Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, il y a pas mal de choses à dire. Honnêtement, j'aime bien le marché en ce moment. Au niveau de la volatilité, au niveau des opportunités qu'il y a, ça fait plaisir. Donc, on va faire une update. J'ai pris des trades récemment. J'ai des actifs que je surveille pour également prendre des trades. On en parlera tout ça dans cette vidéo. Avant, je tiens à vous rappeler, il vous reste 48 heures pour profiter de l'offre en cours, les moins 50% sur le programme Devenir Trader et le programme Crypto Investor. Si toi aussi, tu veux développer ta propre stratégie, avoir un vrai setup, être capable de créer ton propre setup, bien être autonome sur les marchés, le programme Devenir Trader peut clairement t'intéresser. Plus de 25 heures de vidéo et un accompagnement sur le long terme dans le Discord. Et Crypto Investor qui, lui, te permettra clairement d'avoir un plan d'action concret sur comment analyser un projet crypto, une crypto de A à Z. Analyse fondamentale, analyse de la tokenomics, analyse technique. Je te montre des cas concrets, je te filme mon écran en temps réel et je te montre, j'analyse des projets devant toi. Je te montre les erreurs à ne pas faire et également des projets potentiellement intéressants pour le prochain cycle. On va deux programmes très complets. Si ça t'intéresse, tu as moins 50% jusqu'à dimanche soir. Ensuite, le prix du programme doublera et le lien est en description. Alors, sur le BTC, j'avais pris ce long que je vous avais partagé il y a deux jours. On est revenu chercher parfaitement les 61 000 dollars. On a fait un beau pullback dessus, on a fait un ravalement haussier qui est assez intéressant. Et voilà, pour moi ici, ma conviction reste qu'on a trouvé un bottom. Pour le moment, on est juste sur un rebond en V-bottom. Alors, on n'a pas de changement réel de dynamique. La vraie cassure qui serait intéressante à surveiller, c'est les 65 500 dollars. Mais ici, on a pour le moment une bonne réaction avec une réintégration suivie d'une grosse zone d'imbalance ici qui nous montre un déséquilibre entre l'offre et la demande, d'accord ? Ce qui nous montre que les acheteurs étaient clairement présents ici. Pullback au milieu de notre zone d'imbalance réaction. Pour moi ici, on pourrait avoir ce qu'on appelle une épaule-tête-épaule inversée, d'accord ? Donc, qui est tout simplement un V-bottom suivi par une structure en W, ok ? Et qui nous instaurerait, pour moi, un bottom assez moyen terme. Moi, quand même, on est sur du daily, si on a ce genre de structure, c'est qu'on aura une zone où, techniquement, cette zone-là, ça nous indiquera que la demande est supérieure à l'offre. Et pour moi, c'est le genre de structure qui peut nous faire aller chercher un nouvel atterge. Alors, je ne parle pas de 100 000 dollars, de 100 000 dollars, je n'en ai aucune idée. Mais pour moi, le marché a le potentiel d'aller mêcher et faire un nouvel atterge. Alors, ce n'est pas pour ça que je suis sûr à 100% et que je dois all-in, absolument pas, d'accord ? Mon risque est bien sûr maîtrisé. Si par contre, on va chercher les 66 500 dollars, je couperai ma position, d'accord ? J'accepterai ma perte parce que ça ne m'intéresse pas de hold une position qui fait des creux, des sommets de plus en plus bas, qui casse à un niveau assez fort parce qu'on aura de grandes chances de retourner 52 000 dollars, voire 44 000 dollars. Donc ça, c'est mon avis sur le BTC. Sur du plus court terme, je vais changer de charte, on va aller ici. Sur du plus court terme, pareil, c'est intéressant. On était dans une bonne dynamique baissière ici. On abraque le précédent sommet. Il y a pas mal de liquidités à venir chercher. On a fait ici un short squeeze. On a pris toute la liquidité, ok ? Pour le moment, on se retrouve où ? Presque dans notre zone de rechargement de short. On a break sur du court terme, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure. Pour le moment, on est dans une très bonne zone de localisation, ok ? On voit qu'on a une confluence entre le tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure. Donc c'est un niveau techniquement qui peut faire office de support. Si je regarde d'un point de vue point pivot, ce qu'on a, j'aime bien avoir des confluences au niveau des points pivots. J'ai un point pivot daily qui est légèrement en dessous et point pivot weekly qui est en confluence avec une très bonne zone de localisation. On voit qu'on a bien oscillé, on a break, pullback, rejet dans le tunnel 1 heure, point pivot daily. On retourne chercher le tunnel 15 minutes, point pivot weekly, rejet, etc. On voit que c'est des niveaux qui sont très surveillés en général. On rejette. Actuellement, on a rejeté dans le tunnel 4 heures. On était ici dans une phase de range. On voit qu'on a été ici prendre la liquidité. On a réintégré, d'accord ? On n'a pas eu de réel break. Et on est pour le moment en train de casser par le bas. Je surveillerai surtout la clôture 1 heure pour voir ce que ça nous donne. Si on valide cette clôture, on aura ici une structure de top de marché. Ce n'est pas spécialement dire que c'est la fin du monde. Mais on pourrait revenir chercher les 0.382 Thibault, voire ce point pivot weekly vers les 61.700 dollars. Ça, c'est sur BTC. Il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je surveille surtout les altcoins. Je vous ai déjà partagé des positions la dernière fois que j'avais prise. Alors, on avait BNB. BNB, j'étais rentré en position au moment du break. Ici, pullback sur une très bonne zone de localisation. Resort de 2 pour 1. J'ai été exécuté. Et j'ai repris un trade d'ailleurs au même moment que BNB. Ça m'arrive assez rarement de prendre autant de trades dans une journée. Et surtout, c'est un trade qui n'était pas facile puisque sur BNB, j'étais en long. Et sur XRP, j'ai pris un short. J'étais dans une très bonne zone de localisation avec un bon rejet, un affaiblissement au niveau des acheteurs. Et voilà, c'est assez rare ce genre de phase. Mais c'est le setup. Le setup, il s'enclenche. On l'exécute. Et du coup, j'avais un short sur un actif, sur un altcoin. Et de l'autre côté, j'avais un long. C'est toujours des situations assez compliquées à gérer. Mais les deux se sont plutôt bien passées. En même temps, BNB était assez fort. Alors qu'on avait un marché qui ne faisait pas grand-chose, qui baissait. On avait BNB et on avait une bonne décorrelation. Donc, j'avais pris deux trades pendant cette journée. Ça, c'est rare des fois que je ne prends pas autant de trades. Ça m'arrive des fois. Je privilégie toujours la qualité à la quantité. Et des fois, quand je n'ai pas de setup qui s'enclenche, je ne rentre pas en position. Je ne force pas des positions. Donc, récemment d'ici de 3 pour 1. Récemment d'ici de 2 pour 1. D'ailleurs, ça, c'est des setups que je présente dans le programme Devenir Trader, pour ceux que ça intéresse. Alors, au niveau des positions que je surveille. Donc là, j'ai fait une rapide update sur BTC. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Bien que, selon moi, ici, on a, selon moi, un bottom temporaire, en tout cas, qui doit être maintenu. Et ça, on est dans un niveau, on est sur des niveaux où, brisquer une petite partie, on n'est pas, comme je dis, je ne mets pas 5% de mon capital là-dessus, bien entendu, mais on peut avoir un reward assez intéressant. Et d'un point de vue technique, ça se paye. Alors, ce n'est pas le trade de l'année. Ce n'est pas celui où j'ai la plus forte conviction. Là-dessus, je ne vais pas vous le cacher, d'accord ? Par exemple, quand j'étais rentré ici, j'avais une plus grosse forte, une conviction beaucoup plus forte que ici. Mais ça reste un niveau qui se paye tout de même. Alors, les trades que je surveille. Alors, je ne casse pas, je ne suis pas rentré en position, mais j'ai bien aimé ici ce qu'il nous a fait. Alors, il n'a pas fait le pullback, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est dommage. Pattern de retournement dans une très bonne zone de localisation, qui est tout simplement ici notre ligne de coup de ce W. Donc, on est revenu chercher un niveau de support. Bonne divergence haussière, avec un bon flux haussier, retour des acheteurs. Et, ouais, pattern ici de retournement, avec la ligne de coup qui se situe sur ce niveau-là. Et on n'a pas fait de pullback, ce qui est dommage, sinon je serais rentré en position. Surtout que c'est le genre de pattern que j'aime bien, faible volatilité, je n'aime pas les structures en W, avec une forte amplitude comme ça, c'est beaucoup plus compliqué pour rentrer en position. Mais ce genre de pattern, entrer sur la ligne de coup, zone d'invalidation sous la structure, et on peut targeter au moins ici un 0.5 de retrassement, voire la zone de rechargement de short. On va venir chercher cette liquidité ici, et ça nous donne un risk reward tout à fait intéressant. Ici, on est sur du 2 pour 1. Donc, c'est le minimum en général, quand je prends en position, j'essaye d'avoir un risk reward de minimum 2 pour 1. Si je ne l'ai pas, je ne rentre pas en position. Même si le setup s'enclenche, j'ai besoin d'avoir un risk reward de minimum 2 pour 1. C'est comme ça que je fonctionne. Après, il y en a qui vont préférer avoir 3 pour 1, 4 pour 1. Par contre, je vous déconseille d'avoir en dessous de 2 pour 1. Ça dépend. Il peut y avoir des setups qui tournent avec un risk reward de 1 pour 1. Mais voilà, 1 pour 1, vous devez avoir plus de 50% de winrate pour être rentable, sans prendre en compte les frais. Moi, ça m'intéresse plus d'avoir un winrate légèrement plus faible, mais avoir un risk reward plus intéressant. Parce qu'ici, quand je perds, je perds 1. Quand je gagne, je gagne 2. Ça veut dire, si je risque par exemple 20 dollars, quand je perds, je perds 20 dollars. Par contre, quand je gagne, je gagne 40 dollars. Les gains compensent largement les pertes. Je peux faire 2 pertes, puis 1 gain, ça compense. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y en a qui ne vont pas adhérer, il y en a qui vont préférer au contraire avoir un risk reward beaucoup plus important. C'est-à-dire, ils vont perdre 20, mais ils vont gagner de l'autre côté 100, 150, etc. Ça, c'est clairement à vous de voir. Donc, casse-pas, je surveille. Je surveille toujours si on a un pullback. Mais en général, j'aime bien que le pullback se fait assez rapidement. Ça dépend. Si on a un pullback assez agressif, comme ça, c'est bon. Si on commence à faire une pattern de distribution, je ne suis pas fan de me positionner après avoir inversé à nouveau notre dynamique. Donc, casse-pas, je surveille. J'aime bien également ce que me fait INJ, avoir la clôture daily. Mais pareil, ici, j'ai une petite pattern de retournement qui est en train de se mettre en place. On a INJ qui était... Alors, le problème, c'est... INJ, ce qui m'embête, tous les projets qui ont très bien performé les derniers mois. Moi, je vois un ralentissement. Je le vois avec INJ. Je le vois avec STX. On voit que c'est des projets qui ont très bien performé, mais ce n'est pas les leaders à l'heure actuelle. Alors, INJ, qui est une petite décorrélation aujourd'hui, quand même, qui performe bien. Mais, ouais, je... C'est des projets où, pour moi, ils ont bien performé. Le regard, la vision des investisseurs vont se tourner sur autre chose à présent. En tout cas, déjà, d'un point d'investissement long terme, ce n'est absolument pas ici que je chercherais à rentrer en position. Pour moi, c'est trop tard, d'accord ? Les signaux INJ, j'en parlais. On était à 1$, 1,30$, voire 2$ à peu près, sur cette pattern de retournement. Pour moi, c'est compliqué de rentrer maintenant. Par contre, à la limite, pour se positionner ici sur un potentiel retrassement, après une pattern de retournement, avoir le risk reward que ça nous donnerait. 2 pour 1, ça nous refait revenir chercher à peu près la liquidité ici. Cette zone de résistance, si je trace un Fibo, on serait sur les 0,5 de retrassement. C'est un trade qui peut se prendre, mais sans forte conviction de mon côté. Je préférais clairement le trade de Caspa ici, qui était beaucoup plus convaincant. Donc INJ, Caspa, je surveille, BTC. Aujourd'hui, il y avait un trade qui était possible, mais je ne me suis pas fait exécuter, juste avant que je commence à tourner cette vidéo. On a ici le break du précédent creux. Je passe 5 minutes, c'est plus simple. Break ici, le fait de mécher, pour moi, je considère que c'est un break sur ce genre de setup. Ce n'est pas toujours le cas, mais sur ce genre de setup. Je considère qu'on a eu une poussée vendeuse qui ont été chercher ce niveau-là. Et on a eu un pullback dans la zone d'imbalance, mais en général, je mets une entrée au milieu de la zone d'imbalance et on n'a pas été la chercher. C'est dommage, d'accord ? Si le trade ne passe pas, maintenant, c'est trop tard. Je ne vais pas courir, je ne fais pas FOMO à partir de maintenant. C'est beaucoup trop tard et le recevoir ne serait absolument pas intéressant. Donc voilà, je vous ai fait une analyse de BTC. Je vous ai partagé quelques trades que j'avais pris. Moi, j'aime bien ce que l'indice de dollar également nous fait. Il est revenu chercher ici sa ligne de coût de cette pattern de retournement. Sommet, creux, sommet, pullback le précédent, break, pullback sur la ligne de coût. Et ici, on a eu un rejet. C'est le genre de schéma que j'aime bien, qui nous montre qu'ici, on a potentiellement validé une structure de top. Invalidation si on repasse au-dessus de ce niveau-là. C'est un niveau qui doit faire office de résistance, surtout que techniquement, c'est un niveau de résistance long terme. Là, en weekly, on a fait quelques déviations, mais on voit qu'on oscille entre deux bornes. Et un indice de dollar qui sous-performe, qui rentre dans une tendance baissière, ça serait plutôt encourageant pour les assets à risque. Donc BTC, les actions, etc. Donc voilà, pour le moment, j'aime bien ce que je vois. On a quand même un flux qui est relativement baissier. Maintenant, ça serait bien de confirmer en clôturant sous ce niveau-là. Et là, on aurait vraiment la validation d'une dynamique baissière. Quelque chose de similaire ici. On a une autre structure de top. Ici, la différence, c'est que là, on n'a pas fait de pull-back sur la ligne de coup. Alors, on l'a fait un peu tard. On l'a fait globalement ici. Mais voilà, après qu'on instaure comme ça des creux des sommets de plus en plus bas, là, c'est intéressant jusqu'à revenir chercher la borne opposée. Pour moi, on a de la marge. On a de la marge pour avoir des assets à risque qui performent plutôt bien. A voir comment le marché réagit. Mais moi, j'aime bien en tout cas comment le marché réagit en ce moment. En tout cas, je récupère des opportunités que je n'avais pas eues ces dernières semaines, derniers mois. Enfin, on va dire, les deux derniers mois, je tradais beaucoup moins. Et là, vous voyez que, comme je vous dis, je prends deux trades en une journée sur l'intraday. Ça ne m'arrive pas tous les jours. Et le marché repropose des opportunités assez intéressantes qu'on n'avait pas spécialement avant. Et surtout sur du swing. Comme je dis, j'aime bien ce que nous fait le BTC. A voir si ça confirme. Et pour confirmer, il faudrait repasser au-dessus de ce niveau-là. Donc voilà, il y en a qui vont être beaucoup plus prudents. Il y en a qui vont être beaucoup plus agressifs. Dans tous les cas, si vous êtes plus agressif, votre risque doit être beaucoup plus faible. Si vous partez du principe que le taux de win rate est relativement plus bas, c'est que de l'autre côté, vous devez compenser avec un risk reward qui est assez intéressant. Et dans tous les cas, vous ne prenez pas un risque démesuré. Je peux perdre ce trade-là. Je peux perdre 2, 3, 4, 5 trades consécutifs. Ce n'est pas pour ça que je vais arrêter de trader. Ce n'est pas pour ça que je vais être au bout de ma vie. Non. Ça fait partie du jeu. À partir du moment où vous tradez, vous ne pouvez pas avoir 100% de win rate. Vous ne pouvez pas ne pas perdre. Ce n'est pas possible. Et automatiquement, quand vous avez des risk reward conséquents, 2 pour 1, le risk reward sur XRP, c'était du 3 pour 1. 3 pour 1, ça veut dire que je risque 1 pour gagner 3. Pour être rentable, sans compter les frais, j'ai besoin de 25% de taux de réussite. Si je fais 30-35% de taux de réussite, je gagne de l'argent avec ce genre de méthode. Pourtant, est-ce que j'ai plus souvent tort que raison ? Oui, j'ai plus souvent tort que raison parce que si j'ai 30% de réussite sur 3 trades, sur 10 trades, j'ai 3 fois raison et 7 fois tort. D'accord ? Donc techniquement, j'ai plus de fois tort que raison. Est-ce que je suis rentable ? Oui, je suis rentable de cette manière-là. Donc voyez, c'est ça la différence entre chercher à avoir raison et chercher à faire de l'argent. Il y a une grosse différence. Vous n'avez pas besoin d'avoir 80-95% de win rate pour être rentable. Il y en a qui vont vous dire « Non, c'est faux, nanana, il faut un haut win rate. » Ça dépend, ça dépend. Vous pouvez avoir un win rate faible mais compenser avec des gains beaucoup plus conséquents. Et ça, c'est quelque chose que je vous répète très souvent. Coupez rapidement les pertes. Laissez courir les gains. D'accord ? Votre trade ne part pas dans votre sens. Vous le coupez, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas commencer à mettre un stop loss à l'autre bout pour me dire « Ah bah comme ça, je repousse. » Alors, quand on a commencé, on a tous fait cette erreur-là. D'accord ? Le prix s'approche de nos stops. On le repousse, on le repousse parce qu'on sent que ça va se retourner. Ça termine toujours mal. D'accord ? Parce qu'après, on se fait liquider ou soit on réinjette et au final, on prend un risque beaucoup plus important. Ça se passe toujours mal. Le mieux, c'est votre stop loss à partir du moment où il est fixe. À partir du moment où vous l'avez défini, il ne bouge plus. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Et après, c'est votre TP qui peut potentiellement bouger. Mais pareil, en général, quand il est fixe, je n'aime pas trop le bouger. Et comme je dis, avoir des risk rewards assez importants, 2 pour 1, 3 pour 1, ça vous permet d'avoir un win rate plus faible. 3 pour 1, c'est du 25% de win rate. Du 2 pour 1, c'est du 33% de win rate. Je ne prends pas en compte les frais. Parce que ça, ça va dépendre de les frais que vous avez, etc. Ça dépend de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est avec du 3 pour 1, 25% de win rate minimum. Enfin, 25%, vous êtes flat. Vous êtes à break-even, vous n'avez rien perdu. 26%, vous êtes rentable. Et 2 pour 1, 34%, vous êtes également rentable. Donc voilà, les personnes qui vous font croire qu'il faut avoir absolument 95% de win rate, c'est déconne. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. On va check Ether. Ether, lui, toujours sur son bad range. Les niveaux, ils sont clairs sur Ether. On a ici un bad range. On a un odd range qui... On va tracer ça un peu mieux. On a un odd range. Je vais le mettre en 4 heures. Ce sera plus simple à définir. On a globalement nos extrémités. Si vous avez du mal, vous mettez un volume profile. Vous regardez là où il y a des creux. Et voilà. Là, la zone de résistance était plutôt bien placée. Et là, la zone de support, on peut juste la baisser comme ça. C'est parfait. Le POG, c'est le milieu de range. On ne cherche jamais à se positionner sur le milieu de range. Et le plus intéressant, c'est les extrémités. En dessous de la value area low, il y a des opportunités pour long. Au-dessus de la value area high, opportunités pour prendre des profits ou pour short. On a ici une petite pattern de retournement en 4 heures qu'on est en train de réintégrer. A voir la clôture, comment ça se passe. Mais ouais, le fait de réintégrer en général, ce n'est pas bon et on a de grandes chances de rechercher la liquidité sous ces creux-là. On a vu Ether, on a vu BTC, on a quelques altcoins qui se démarquent. On a Tonecoin. Tonecoin, c'est vraiment la surprise. En fait, c'est le projet qui est dans le top market cap. On est quoi ? On est sur du top 10, top 15, top 9. Voilà, on est 9e. Mais personne n'en parle. C'est un projet, personne n'en parle. Ce n'est pas un projet qui intéresse du monde visiblement. Et il fait sa vie. Il fait sa vie. Parce qu'il nous a fait un x3 là. Bientôt x3,5 ouais, en l'espace de quelques semaines. Et faire un x3 pour une alt qui est dans le top 10, ça reste quand même une performance assez importante. Et même là, on voit qu'il y a une décorrelation. Même quand on a un marché qui baisse, on a un Tonecoin qui performe bien. Ça, c'est parfait pour faire de la continuation de tendance. Quand vous avez comme ça un actif qui a un flux, un momentum assez fort, pour faire de la continuation de tendance, ça, c'est parfait. On voit que, voilà, pareil, le tunnel 1h fait bien office de support. Si le tunnel 1h casse, grande chance d'aller chercher le tunnel 4h. Et voilà, pareil, les ranges précédés par des dynamiques haussières ont plus de chances de casser par le haut jusqu'à avoir une inversion de notre dynamique. Ici, on a structuré une petite structure de top. Ici, on est sur un rebond en V-bottom qui n'est pas facile à acheter. Je vous avoue, ce genre de rebond comme ça, ce n'est pas facile puisqu'on a une structure de top. Ici, on inverse notre dynamique. On a quand même un flux qui est bien vendeur. Et là, on se reprend comme ça du jour au lendemain en V-bottom. Ça, vous voyez, ça, à acheter, ça ne se tente pas. D'accord ? Alors oui, là, maintenant qu'on regarde super, il va faire un plus 50%, mais c'est compliqué ici. Je n'ai pas de zone de localisation intéressante. Je n'ai pas de pattern de retournement. C'est difficile. Et vous n'avez pas besoin de traîner tous les mouvements. Par contre, ce genre de mouvement, c'est plus intéressant. Pullback dans le tunnel une heure avec une petite divergence haussière. Par ici, divergence haussière, pullback dans le tunnel une heure, des patterns de retournement, des ranges prestés par une dynamique haussière, pas le bad range ou le break. Ça se paye. D'accord ? Voilà. On attend une faible volatilité. On attend d'épuiser l'offre et la demande l'emporte vu qu'on est dans une dynamique de fond qui est haussière. Comme je dis, plus de chances de break par l'eau. Donc ça, c'est Toncoin. Il se démarque et c'est un peu le genre de projet que vous devez surveiller pour faire de la continuation de tendance. D'accord ? On s'en fout en général du fondamental lorsqu'on veut juste faire de la continuation de tendance sur de l'intraday ou du swing. Encore du swing, on peut prendre un peu en compte le fondat si notre position dure un peu de temps. Mais ce qui compte, c'est de se positionner sur un actif qui est fort, un actif qui a du PEPS, qui a du flux. Je pense à Toncoin. RNDR peut-être, je l'avais vu performer. RNDR, c'est pas mal. Et ça, pour faire de la continuation de tendance, c'est parfait. Les pullbacks dans les tunnels 15 minutes, dans les tunnels 1 heure, ça peut clairement se payer. J'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. De toute façon, je vous tiendrai au courant du marché, comment il évolue. Si on vient à break ce niveau-là des 60 600 dollars sur BTC, ça ne serait pas incroyable puisqu'on validerait ici une dynamique baissière en 4 heures suite à cette petite reprise. On a toujours ce tunnel 4 heures qui fait office de résistance. C'est vrai que ça serait bien de le repasser pour être bullish. Dans tous les cas, moi, ma zone d'invalidation ne bouge pas à 56 700 dollars. Si on break ce niveau-là, on aura clairement l'opportunité en spot de se positionner puisqu'on aura de grandes chances d'aller chercher, comme je dis, 52 000 dollars, 44 000 dollars où là, on aura des opportunités pour ceux qui ont gardé du cash pour se positionner que ce soit sur BTC ou sur les halconnes sur du long terme. J'ai terminé, rien d'autre à ajouter. Je tiens à vous rappeler, il vous reste deux jours pour profiter des moins 50% sur mes deux programmes. Les liens sont en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.